Bonjour à toutes et à tous, merci Colette de ta fidélité et merci à la Fondation de m'inviter à nouveau et surtout merci à Mika Gergeschkou qui est conservatrice et qui travaille à la bibliothèque Kandinsky au centre Pompidou et qui connaît très bien mes livres et mon travail et donc je suis très très content qu'on puisse avoir cette conversation. Donc on a décidé de faire les choses de cette façon, c'est que comme il se trouve que de manière un peu boulimique j'ai sorti beaucoup de livres ces derniers mois que vous pourrez voir à la librairie ensuite, je vais les présenter très brièvement, donc je vais aller très vite parce qu'on souhaite aussi ouvrir évidemment des questions à la fin de la conversation. Donc je vais aller très vite sur cette présentation mais comme ça vous savez un peu de quoi on parle avant de voir les livres qui pour beaucoup d'entre eux viennent de sortir. Donc ça c'est pas du tout un livre qui vient de sortir, le premier il s'appelait Oracles parce qu'il est entièrement en anglais, il a été édité à Zurich par les éditions Patrick Frey et j'ai travaillé avec des étudiants et des étudiantes de la Aide à Genève où j'enseigne. C'est un projet au long cours qui a été présenté à la bibliothèque Kandinsky d'ailleurs et qui regroupe des facs similés de 123 cartes de visite d'artistes à travers l'histoire et puis il y a 70 auteurs différents dans le monde qui sont spécialistes ou des doctorants ou des étudiants ou des conservateurs de musées, toutes sortes de personnes qui ont écrit et essayé de décrypter ce qu'on pouvait lire dans les cartes de visite donc comme si on lisait l'avenir ou le passé dans les cartes. Donc par exemple il y a un article sur la carte de visite d'Henri Matisse où quelque chose a été mis à jour et qui n'avait jamais été dit sur Matisse grâce aux traits d'union que vous voyez entre Henri et Matisse sur sa carte de visite et ça c'est une photo des palmiers que Matisse a photographié à Tahiti. Donc ce livre a été épuisé très vite après sa sortie en quelques semaines parce que comme il y avait certaines gravures originales on ne pouvait pas publier beaucoup d'exemplaires et donc si je le présente c'est parce que à partir du mois de janvier donc on peut pas vraiment dire une date mais j'espère que ce sera entre le 15 et la fin du mois de janvier il existera une version numérique de ce livre qui sera disponible sur le site des éditions Patrick Frais. Et bien sûr il n'y aura plus la matérialité des cartes mais on pourra quand même tourner les cartes sur le site internet et avec Clovis Durand le graphiste du livre on a essayé de retrouver une forme d'interactivité qui existe évidemment dans le livre où les cartes ne sont pas collées elles sont juste insérées. Donc ça permettra surtout aussi d'avoir un système d'index et de retrouver les artistes cités alors que dans le livre il faut lire vraiment d'un bout à l'autre. Alors un autre livre beaucoup plus récent en 2019 qui s'appelle Ads donc Ads en anglais ça veut dire advertisements c'est un de l'administratif d'advertisement publicité donc ce sont des artistes c'est une collection de publicité que j'ai arraché dans des magazines ce ne sont que des pages de magazines où des artistes posent pour des produits commerciaux donc ici Marina Abramovic par exemple la performeuse qui pose pour Givenchy et très souvent leur nom est donné. Marina Abramovic est tellement connue qu'on la reconnaît mais sinon le nom des artistes est mentionné mais chaque fois vous voyez on peut vendre un maillot de bain, des chemises, des chaises, Louise Bourgeois qui vend une chaise Vitra mais jamais ils ne font la promotion de leur propre travail donc évidemment dans ce livre on retrouve Dali qui a fait beaucoup de publicité ou bien donc ça commence un peu Norman Rockwell ou Ed Rouchet ça commence dans les années 40 il y a même Max Ernst et puis c'est par ordre alphabétique et donc ça se termine avec beaucoup de publicité que Andy Warhol a pu produire où il y a une ambiguïté là sur savoir si c'est encore son travail ou non et puis il y a un index avec les dates, les noms des marques à la fin. Ensuite donc ça c'est aussi sorti maintenant, ça c'est sorti en plein confinement comme vous savez le livre est un peu le seul secteur qui a résisté parce que les livres restaient ouverts, les librairies sont aussi restées ouvertes et malgré le confinement ce livre a eu beaucoup de succès et il a été déjà réimprimé et donc ça s'appelle The Museum of Mistakes donc le musée des erreurs, j'ai créé le musée des erreurs en arrivant à Bruxelles je pense maintenant c'était en 2013 donc ça va faire huit ans, non j'étais petit, non c'est ça, et c'est un, ça n'est pas un musée sous forme de livre, c'est vraiment un livre qui est un musée et ce qui, on pourra peut-être en reparler mais j'ai décidé de vraiment créer un espace que ce livre soit une sorte de musée ambulant c'est organisé avec, il y a différentes portes, c'est des intercalaires que l'on peut ouvrir dans le musée qui donnent sur des espaces différents, le premier espace étant comme vous l'imaginez avec ses initiales le white cube, donc le cube blanc dans lequel l'art évolue depuis au moins les années 60 et le white cube en fait c'est que la plupart de nos appartements aujourd'hui sont blancs et c'est l'appartement dans lequel je vis, où par exemple dans les placards de la cuisine il y a surtout des réserves d'images, de diapositives, de toutes sortes de choses et donc le livre déploie un peu ses collections, notamment dans ce que j'appelle The Visible Storage, les réserves visibles, comme il peut y en avoir par exemple au musée du Quai Branly donc il y a toutes sortes d'objets que je peux collectionner qui sont des affiches parfois de la vaisselle, photos amateurs, magazines, un shopping bag pour une exposition de Wolfgang Tillmans, des bookmarks, des marque-pages qui étaient insérés dans des livres d'artistes, une chemise hawaïenne que je ne porte pas mais qui est un dispositif d'exposition en soie, etc. Donc tous ces objets sont mis en relation et un index, les répertories et Carrie Pilto qui est une historienne de l'art américaine qui vit à Amsterdam, a écrit sur ces objets et la manière dont ces objets sont reliés dans le livre. Ensuite il y a une nouvelle aile du musée, c'est des photos que je prends dans d'autres expositions d'objets que je n'ai pas les moyens d'acquérir ou qui ne sont pas transportables comme cette peinture murale au Mexique qui vous rappelle sans doute l'exposition si vous l'avez vu à la fondation Ricard, comme ça s'appelait encore la fondation Ricard à côté de la place de la Concorde puisqu'on a repeint l'ensemble des murs de cette façon ou bien ici dans un petit supermarché new-yorkais, une caissière qui porte un t-shirt avec un dessin de Sol Lewitt qui est normalement géométrique mais qui est très joliment déformé. Et puis il y a des conférences, il y a un auditorium, donc vous pouvez aller lire des conférences avec comme ce matin un PowerPoint, donc il y a des slides et puis les slides sont agrandis sur la page de droite et il y a deux conférences, une qui est donnée par Patricia Falguer et l'autre par Morad Montazami, c'est celle-ci, où il compare, il essaye de faire une comparaison entre le musée des erreurs et le Louvre à Abu Dhabi. C'est très ambitieux. Et puis il y a un dernier chapitre qui sont les toilettes du musée parce que je pense souvent aussi un restaurant ou un musée à la qualité de ces toilettes et donc qui regroupe toutes sortes d'objets qui sont des artefacts ou des œuvres d'art où les artistes ont cité les toilettes. Et puis il y a une clé d'index avec tous les noms propres cités dans le livre. Un livre beaucoup plus récent qui ne s'appelle pas, comme le montre cette photo, You See What I Mean, mais qui s'appelle La Légende punaisée dans le ciel. Donc ça, c'est un projet que j'avais quand j'étais à la Villa Médicis en 2003. Donc ça, c'est pas tout à fait hier. Et j'avais le projet de faire un livre qui n'a jamais existé et qui était l'idée de transférer mes diaporamas sous forme de livres. Et pendant plusieurs semaines, j'ai essayé de prendre des notes et d'écrire qu'est-ce que pourrait être ce livre. Donc le livre que vous voyez n'est que la transcription des notes que j'ai prises et la jaquette et la petite jaquette que j'avais imaginée et qui représente en fait un carousel diapo. Donc c'était très rapide. Comme ça, c'est devenu la jaquette du livre réel. Et à un moment donné, je me demande si on ne devrait pas, parce que je me demande où placer les légendes. Et je fais référence à un livre de Vitruve où il y a des gravures et on voit des plans de bâtiments. Et les plans de bâtiments sont punaisés, accrochés dans les nuages. Donc le titre La Légende punaisée dans le ciel, qui a été proposé par l'éditeur, vient de là. Donc dans ce livre, il y en a un second. C'est-à-dire que le livre gris, ce sont les notes manuscrites. Et à l'intérieur, vous avez un plus petit livre qui est vendu séparément et qui ne coûte que 12 euros. Et qui est donc un manuel pour un livre qui est la transcription de mes notes. Et donc qui est un manuel pour un seul livre en fait. On ne peut pas faire d'autres livres que le livre que j'essayais de faire. Par contre, il y a plein d'idées contradictoires, mais je pense qu'on rentre un peu dans la pensée de quelqu'un. Et moi-même, puisque c'est quand même tout ça fait bientôt, enfin pas tout à fait 20 ans, mais bientôt. Moi-même, j'ai dû essayer de comprendre ce que j'essayais de dire ou d'écrire. Et donc de voir les notes. Il y a tous ces petits schémas. Alors Surface Utile, on pourra peut-être en reparler, mais c'est un éditeur qui est basé à Bruxelles et qui essaye d'utiliser les marges des imprimeurs. C'est-à-dire qu'il pense la permaculture, ce qu'il appelle la permaculture du livre. C'est-à-dire qu'il pense l'épaisseur et la surface du papier comme un espace à occuper. Et comme il y a beaucoup de pertes, des fois, il imprime dans les marges. Dans ce cas-là, l'imprimeur nous a entièrement offert le papier. C'est pour ça qu'il y a quatre couvertures. Ce n'est pas pour faire joli. C'est qu'il nous a proposé différents restes de papier. Et on a donc, il y a des couvertures rouges, blanches. Alors on a choisi quand même parmi tous ces stocks, mais on n'a pas du tout payé le papier pour ce livre, ni le papier intérieur. Et donc là, vous voyez l'intérieur du petit livre où très patiemment, l'ensemble des petits schémas que j'avais fait très rapidement, ont été reproduits. Et alors, là encore un livre qui est sorti très récemment, je crois au mois de septembre, qui s'appelle « Non happening after a drain out ». Comme dans le public, je vois énormément de têtes connues. Certains ont déjà vu cette performance, cette conférence performance. Donc je projette entre 600 et 700 diapositives qui ont été prises par Adrenard, le peintre américain, au cours de ses voyages. Et je parle pendant environ une demi-heure avant de commencer la projection. Ici, c'est à Londres, devant cet écran ou ce carré noir qui a la taille d'un des tableaux que Adrenard a fait à partir de la fin des années 50 jusqu'à sa mort dans les années 60 et qu'il appelait des « ultimate paintings », des peintures ultimes. Et en fait, là, c'est à Paris la première fois en 2011. Ensuite, j'arrache la surface de l'écran, ce qui dessine un écran de projection comme il en existait dans les années 50 pour projeter les diapositives. Le cadre noir permettant de projeter les diapositives horizontales et verticales. Alors le livre prend exactement ce principe. Donc il existe en deux versions parce que Corinne Dysrand est dans cette salle. Corinne Dysrand m'avait invité à la biennale à Taipé, je pense, il y a quatre ans ou cinq, je ne sais pas, quelques années. Et donc, il y a deux couvertures, une en mandarin et une en anglais, mais c'est le même livre. Et donc, quand on soulève cette couverture, on retrouve cet écran. Et puis, à l'époque, Corinne me dit, parce que ça avait lieu au début de la biennale, cette projection dans un espace dans lequel il y avait d'autres œuvres. Et elle me dit, mais qu'est-ce qu'on fait de ce carré après ? Et je ne m'étais jamais posé cette question. Donc finalement, on a décidé de le laisser sur le mur comme la trace d'un non-happening, donc de quelque chose qui n'avait pas lieu. Et il n'y avait aucune indication pour ce carré. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que beaucoup, beaucoup de visiteurs se sont photographiés devant ce carré vide. Donc, je n'ai pas vraiment d'interprétation pour ça, si ce n'est que ce format était aussi le format imposé au départ par Instagram. Donc, je pense que les visiteurs et les visiteuses ont tout de suite vu le format Instagram. Et je n'ai pas accès, bien sûr, à Instagram en chinois. Et c'est un photographe taïwanais qui s'est aperçu de ça et qui a mis en ligne sur Internet et compilé l'ensemble de ces photographies. Donc moi, je n'ai pratiquement rien fait. Enfin, presque. Je les ai reclassés par ordre chronologique. Il n'était pas question de demander l'autorisation parce que tous ces gens ont des pseudos sur Instagram. Et alors, à l'intérieur du livre, et c'était également présenté lors de la biennale de Taipé, il y a une petite carte postale qui est un facsimilé d'une œuvre d'Adrenard qui l'a fait contre la guerre du Vietnam. Donc je pense que vous savez les problèmes qu'il y a et qui sont particulièrement tendus encore en ce moment, puisque la Chine ne reconnaît pas Taïwan comme démocratie indépendante, mais comme une province chinoise seulement. Et donc, ça, c'est une petite carte que vous pouvez lire, qui est envoyée au chef des armées à Washington contre la guerre. Donc avec cette négation qu'on retrouve d'ailleurs dans toute l'œuvre d'Adrenard. Et puis, alors voilà, ça, c'est le tout dernier livre qui est coédité par le Musée des erreurs à Bruxelles, qui fait 332 pages et que j'ai offert à Anna Jota, qui est une artiste portugaise, qui est déjà intervenue ici, que vous allez voir. Je vais vous montrer quelques petits films. Vous pourrez voir, vous avez déjà pu voir son travail peut-être pour certaines et certains d'entre vous au Crédac à Ivry, où elle a eu une assez grande exposition il y a quelques années. Mais elle sera surtout l'invité du prochain festival d'automne ici à Paris l'année prochaine. Donc je ne vous dévoile pas ce qu'elle va faire, mais je le sais déjà un peu et je pense que ça va être formidable. Elle a 75 ans, je crois, Anna. Et elle poste énormément d'images sur Instagram. Moi, j'ai un compte Instagram, mais je ne poste pas d'images. Donc je voulais lui renvoyer une sorte de brique belge, verte, où il y a aussi beaucoup d'images, parce qu'on s'envoie des images, on s'envoie des cartes postales, on a beaucoup d'échanges et on se voit régulièrement. Donc c'est une façon de rendre publiques les conversations qu'on peut avoir. Donc ce livre est monté à la main. C'est moi qui mets les vis pour faire des économies. C'est relié à la japonaise, donc ça s'ouvre un peu comme ça, comme un accordéon. Et il y a toutes sortes de documents qui sont des clins d'œil, souvent à son travail ou à mon propre travail. Et les objets sont toujours, comme vous le voyez, non, vous ne le voyez pas ici, mais les objets sont reproduits recto verso et à l'échelle. Donc ce ne sont que des objets que j'ai pris dans les placards que vous avez vus tout à l'heure et qui sont reproduits à l'échelle. Et le colophon se trouve au centre. Et puis il y a des citations qui sont des petits textes de l'écrivain espagnol Ramón Gómez de la Serna, des aphorismes qu'il appelait les Gregorias et qui sont à la fois en portugais et en français dans le livre. Je voulais dire parce que Cécile Barrella, c'est le deuxième livre que j'offre à une artiste, à des artistes. Et donc je voudrais comme ça continuer une série de livres qui sont adressés, mais qu'en fait tout le monde peut voir parce que c'est aussi la façon dont je pense l'art. Je crois que l'art a toujours une adresse, mais il y a toujours un changement d'adresse. C'est qu'on fait quelque chose avec, si on écrit un livre, si on peint un tableau, avec peut-être soit directement l'idée d'une lectrice ou d'un lecteur, soit d'une lectrice, d'un lecteur ou d'un regardeur idéal. Et bien sûr, cette personne n'existe pas. Donc c'est ce que j'appelle ce changement d'adresse. Donc il y a à la fois quelque chose de très privé dans ce livre, dans les connexions et les blagues que l'on peut se faire entre nous. Et je crois qu'on peut aussi, comme un livre de correspondance, se projeter dedans. Voilà. Alors pour terminer, je voudrais qu'on regarde les quelques petites vidéos. C'est-à-dire que dans l'édition de tête de ce livre, Anna Jota a fait des dessins. Je lui ai envoyé un exemplaire sans les agrafes et elle a dessiné dans le livre. Donc il y a trois dessins originaux dans chacun des livres de l'édition de tête. Et cet été, je lui ai demandé de commenter les dessins, certains dessins qu'elle avait fait. Donc on va regarder trois petits extraits. J'ai filmé ça avec mon téléphone. Ça n'y avait aucune ambition cinématographique. Mais ça va vous permettre de rentrer un petit peu dans l'univers de ses dessins et de voir Anna Jota. C'est là. Ah oui, attends. Les rives ne connaissent pas leur nom, je pense. Les rivières. Les rivières ne connaissent pas leur nom. Je pense, oui. Oui. Oui, voilà. Voilà. Qui était comme ça. On a encore un peu. Là, on voit encore un peu. Manuela, ça tourne. Ces doigts-là, ils tournent. Comme les colonnes gothiques manuellines. Comme les cordes. Oui, ça va avec les ciseaux ou pas. Ce n'est pas obligatoire. Merci. Ça, oui. Ça, oui. Tu vois. Ce n'était pas assez blanc. Mais ce n'était pas à cause du numérique. Ce n'était pas assez blanc. Il faut que je repasse mon plat, qu'il n'est pas assez blanc aussi. Tu veux que je le fasse là? Je ne sais pas. Ah oui, tu vois à travers, bien sûr. Parlez. Oui. Donc, elles sont inspirées par qui, ces cerises? Les cerises, surtout ça. Le panier. Mon amie, mon amie d'Ovid, Joseph Dovich, le peintre portugaise, la femme peintre du 16e siècle, qui est magnifique. Elle faisait des tas de still life avec des cerises. Qui étaient d'ailleurs, ces cerises, c'était une qualité presque blanche. Et elle était très, très, c'était une artiste, une femme peintre magnifique. Elle était d'ici, de cette région, 16e siècle. Et les paniers, les cerises, j'ai pensé aux cerises à cause du panier, à cause de Joseph Dovich, cette femme peintre qui était très, très, très bonne, une belle, une bonne, très belle peintre. Tu n'as jamais vu? Il y en a assez au musée d'art ancien. Pas seulement, peut-être. Je ne sais pas si elle est dans une collection privée, je m'en doute. C'était 1600 quelque chose, même 1500 peut-être. Super lavable. La nature est super lavable, voilà. N'est-ce pas, monsieur? Voilà, la nature est super lavable. On va rester sur ça. Et puis, Mika... Ou pas. Ou pas. Merci, Pierre, pour cette invitation. Merci, Colette, pour cette invitation. Et j'ai plusieurs portes d'entrée pour notre discussion à bâton rompu. C'est comme si on avait fini, il y a quelques jours, une discussion qu'on a déjà démarrée. Et en regardant à nouveau les livres, hier, j'ai commencé à écrire. C'est une manière très, très régressive. J'ai écrit, je crois, sept ou huit pages par rapport à ce que je peux dire aujourd'hui. Et en écrivant, compulsivement, je suis tombée sur un tiré à part du Musée des Erreurs, qui se retrouvait d'ailleurs dans les affaires de Didier Schullmann. Merci, Didier, de m'avoir permis l'impertinence. Qui avait collé dessus, sur ce tiré à part, je pense que c'est un livre d'artiste de Pierre Léguillon. Et il y avait plein des graphiques qui remontent aux alphabets redessinés par Picasso. Et ce petit objet flottant, volant, déborde beaucoup ce qu'on peut dire de tes livres. Donc si tu veux et si tu l'acceptes, qu'on ouvre la discussion dans ce sens-là, avec des questions que je te poserai et des questions qui sans doute partiront dans le public et qui ont fait un aller-retour sans tomber dans un discours magistral, parce que moi, je me déplace beaucoup. Et puis je me déplace beaucoup et je pense et j'écris peut-être comme Ponche pouvait le faire très tard dans la table. Et c'est une manière de permuter le texte, de gloser à côté de tes livres sans en dire trop non plus, parce que trop en dire épuise. Il ne faut pas dire trop de ces livres-là. Et pour continuer la discussion, on s'était arrêté un vendredi soir sur deux choses qui m'évoquent et qui nous évoquent tes ouvrages. Le premier, c'est une œuvre ouverte, toujours. Et on réagence toujours les images, les structures de tes livres. Donc je voudrais te poser cette première question. Au-delà de toute forme de sémiotique, elle aussi régressive, comment tu entends ce réagencement des images ? C'est vrai que c'est une question qu'on s'est posée avec les étudiantes, les étudiants pour les cartes de visite. On avait pensé faire un album où les cartes étaient collées, fixées dans des pochettes, etc. Et puis, certaines et certains d'entre eux ont dit, mais pourquoi ne pas laisser ces cartes tomber du livre et les laisser circuler, puisqu'une carte de visite, c'est fait pour circuler. Elles doivent se perdre. Donc, elles peuvent changer de place dans le livre. On peut jouer aux cartes, etc. Et puis, c'est vrai que je me rends compte que là, et c'est ce qui permet à Najota de faire ses dessins, c'est qu'on peut dévisser ces vis et changer l'ordre de toutes les pages. Il n'y a pas de folio. Donc, il n'y a pas d'ordre. Il y a un ordre, mais on peut changer cet ordre. Et c'est sans doute le livre qui ressemble le plus au diaporama, parce qu'on a deux faces. Donc, comme si l'image n'était pas transparente, mais en tout cas, on a deux faces, comme sur une... On peut tourner la diapositive et on peut les mettre dans l'ordre qu'on veut. Donc, je n'ai jamais pensé ça de cette façon, mais finalement, ça me paraît très juste que les images ne sont pas fixes. Et c'est ce qui différencie, je pense, l'époque actuelle des avant-gardes. Moi, je suis un grand admirateur de John Hartfield au cours de Schwitters, dans la tradition du collage, et du collage souvent politique, jusqu'à Martha Rossler, par exemple. Et en fait, moi, je ne souhaite pas coller. C'est-à-dire que je souhaite que les images restent sur une table de montage, où elles peuvent migrer, et que ce collage soit temporaire. Les images, elles sont imprimées sur des pages, etc. Donc, elles ont une fixité. Mais fondamentalement, dans les collections, elles peuvent se retrouver, et c'est déjà arrivé, dans d'autres livres. La même image va avoir un rôle très différent d'un livre à l'autre. Donc, c'est ce que j'appelle le collage réversible. Puisque dans les musées, on parle beaucoup de réversibilité des supports, etc. Donc, je trouve que que les choses soient réversibles, j'espère qu'à part la mort, le reste est toujours réversible. C'est aussi une surcharge sur plusieurs plans, si tu veux. C'est non seulement le dispositif d'exposition, qui est réversible et qui est très mobile dans tous les espaces, y compris dans l'espace de l'image elle-même. C'est le dispositif de projection. Il y a plein de références de la projection et de l'écran. Il y a toute une généalogie de l'écriture et du texte qui pensent l'écran à la naissance, à la genèse elle-même du texte et de l'écriture. Écran de projection, diaporama, mise en écran ou découpe de l'écran. Il y a tout un dispositif de l'histoire de l'art projeté à échelle micro qui est aussi très, très portable. Et ça me fait penser aussi à plein d'autres choses. Il y a plein de connexions et de références pour tout bon historien de l'art. N'oublions pas que pour Dick Higgins, par exemple, le cœur d'une bonne exposition, c'était sa portabilité. D'où Something Else Newsletter, d'où toute la pensée autour de cette mobilité du livre qui fait exposition elle-même. Et puis, cette permutabilité aussi des éléments qui font une exposition. Et là aussi, il y a toute une autre histoire de magazine in a box, de boîte en valise, de pochette surprise, qui va de Duchamp à Munhari, qui va de Aspen à SMS, et qui te permettent de disposer de ta propre collection chez toi de manière complètement libre, démocratique. Oui, alors évidemment, je souscris complètement à ça parce que le livre du musée des erreurs, de The Museum of Mistakes, est un musée portatif. Et comme je le disais, pendant la crise sanitaire, ça permettait aussi à chacune ou chacun d'avoir son musée finalement à la maison. Et ça n'est pas la réduction d'un musée. Ce qui m'a peut-être le plus surpris, une fois que le livre a été fini ou récemment, c'est que tout ce qui est dans le livre est dans mon appartement. Et aujourd'hui, j'essaye que mon appartement ressemble au livre, parce que le livre est beaucoup mieux en tant que musée que mon propre ordre ou désordre, souvent. Et le livre est maintenant ce que j'essaye finalement de viser dans l'espace, de réaliser dans l'espace qui est dans le livre. Le livre, par rapport à l'exposition, donc je suis tout à fait d'accord que ce sont des dispositifs d'exposition. Dans le livre, on peut choisir d'abord de ne pas mettre d'extincteur, même si le papier peut brûler. Il n'y a pas forcément d'humidificateur dans un coin. Toutes sortes d'éléments dans un musée auxquels on ne pense pas quand on pense à un accrochage, sans parler de toutes sortes de choses, de l'éclairage, la sécurité. On ne peut pas changer l'emplacement des portes, etc. Donc, en ouvrant, en travaillant à l'intérieur du livre, on ouvre un espace que l'on peut quand même beaucoup plus contrôler. Et je me sens de plus en plus à l'aise. Et comme tu le disais, je reviens à cette portabilité. Moi, j'étais très influencé par André Cadéré, par exemple, qui se baladait avec ses... et qui était roumain. qui se baladait avec ses bâtons de pin. Donc, il ne dépendait pas spécialement du système des galeries et des musées pour exposer. Avec les diaporamas, j'étais comme ça un projectionniste ambulant. Et je trouve que le livre me permet de retrouver cette mobilité. pas tout seul, bien sûr, mais notamment avec Patrick Frey, qui a un très, très bon réseau de diffusion. Donc, je sais que mes livres se retrouvent en Australie, au Japon, en Amérique du Sud. Je ne sais pas où ça va. Et ça, c'est très agréable. Portabilité, mais qui n'exclut pas une rigueur aussi de la conception de l'objet lui-même, et qui vient presque avec toute l'histoire longue du dispositif livre, du Zibaldon à la roue, au livre, de l'arbre de l'alphabet au cahier des lieux communs. Donc, il y a une rigueur de tous les dispositifs presque paratextuels qui participent à l'œuvre elle-même, ou à l'objet lui-même. Et je pense que la légende punaisée est une incarnation, c'est un condensé, une capsule de toutes ces stratifications métadiscursives. Je ne voulais pas sortir ce mot parce qu'il est lourd, mais il y a une mise en abîme de l'objet livre lui-même qui va du manuscrit, de la transcription, de la typotranscription. Il y a du Richard Hamilton qui retranscrit du champ dedans. Il y a du buffet typographe. Donc, il y a toute une circularité qui ressort dans la légende. Et puis, toutes ces opérations d'annexe, d'index, de captation, d'annotation, de glose, de mise en abîme de chapitrage, et qui est absolument passionnante pour ceux qui travaillent avec le livre. Oui, ce qu'il faut dire à chaque fois, là, c'est aussi, pas dans le cas du livre d'Anna Jota, bien sûr, où j'ai vraiment tout fait, mais dans le cas de la légende punaisée dans le ciel, le travail avec l'éditeur est vraiment primordial. C'est-à-dire que c'est un dialogue. C'est-à-dire que, même si ça m'amuse de revenir sur des choses qui datent de 2003, je ne me sentirais pas de faire ça seul. C'est parce qu'il y a un dialogue à plusieurs. Et alors là, surtout, après, c'est un autre sujet, mais ce qui m'intéresse de plus en plus, et c'est ce qu'on a fait là, c'est qu'avant, on a amené le paquet de feuilles à quatre. Et moi, je pensais simplement faire un facsimilé de ce paquet de feuilles à quatre. Et on a discuté, l'imprimeur, l'éditeur et moi, dans cette triangulation, on a discuté avant toute décision sur le livre. Donc, il a pris cette forme parce qu'on a dit à l'imprimeur, on lui a dit, voilà, on ne sait pas à quelle échelle reproduire ce facsimilé. Alors, il a dit, je vais vous montrer, et puis, si vous voulez, votre principe, c'est de faire des économies. Donc, on va le faire jusqu'à ce que ce soit lisible. Donc, il a réduit le livre jusqu'à ce qu'on puisse encore... réduit les feuilles à quatre jusqu'à ce qu'on puisse encore le lire. Donc, ça, ça a terminé le format. Ensuite, on lui a dit, bon, on a deux solutions. On pourrait soit publier les notes, soit entièrement les retranscrire et publier un petit livre de poche qui serait la retranscription des notes. Là, il a dit, mais pourquoi vous ne faites pas les deux ? Alors, il a dit, insérez un petit livre dans un plus gros livre, etc. Donc, il a joué un rôle considérable aussi sur des questions de coups parce qu'on est arrivé à tout ça en disant, nous avons zéro euro et on veut que vous nous offriez le papier. Donc, il y avait quand même... Et donc, toute la forme du livre est née avec lui. Il s'appelle Yann de Mester. Donc, l'imprimerie est à Wetterhorn, près de Gans. Il s'appelle Cultura. Et ça, ça a changé complètement parce qu'en général, on va avoir l'imprimeur, évidemment, au dernier stade avec un fichier déjà mis en page, etc. Donc, changer aussi le mode de production du livre. Ceux d'un ajoutage, c'est moi qui mets les vis et je les fabrique comme ça à la main, mais il les imprime au fur et à mesure parce que l'intérieur, en tout cas, est imprimé en numérique. Donc, on a imprimé en typographie le nombre de couvertures dont on avait besoin, mais il n'y a pas de stock. On les produit à la demande. Donc, tout ça... Et c'est la première fois que j'accepte aussi d'imprimer un livre en numérique parce que je trouve la qualité d'impression remarquable et que lui, son grand-père a imprimé en typographie. Son père a fait le passage à l'offset et lui-même veut essayer de montrer que, de toute façon, dans peu de temps, on n'imprimera plus qu'en numérique. Et moi, j'aime beaucoup l'idée de ces transitions aussi techniques et que les livres incarnent ça. C'était une remarque aussi par rapport à la légende. Il y a des petites mutations qui s'opèrent au sein de tes livres, justement jouées avec des modes de production très différents, des modes d'impression très différents, qui fonctionnent dans ce processus de détournement permanent de la technique elle-même de l'objet. Et puis, je voudrais revenir parce qu'il faudrait lancer peut-être la discussion sur une autre dimension qui est très encapsulée dans le livre de Anna Jota et qui me fait penser, pardon, je suis sous influence, à Gerasim Luka. Et Gerasim Luka, à la fin des années 40, 45, 46, imaginait une sorte d'objet objectivement offert à un autre objet où l'opération de don qui est très imbriquée aussi dans ta relation avec Anna permet de déstabiliser l'objet lui-même et ouvrir des brèches dans la pensée du livre, dans la pensée de l'objet, dans la pensée de l'usage de ces images entre les destinataires et les expéditeurs. Et c'était une question par rapport à ton mode de travail avec Anna dans ce livre qui est un livre de dons, de contre-dons, de potelatsch presque, et de désirs d'image et d'affectivité aussi d'image qui revient aussi au cœur de ce que c'est un collectionneur d'images. Oui, je pense que justement, ça c'est peut-être une façon de parler de choses qui se passent dans l'art et qui sont complètement périphériques et qui n'ont pas de visibilité. L'histoire de l'art, elle ne se construit pas uniquement avec les expositions qui ont lieu dans les galeries ou dans les musées. Elle se construit aussi par des dialogues qu'on peut avoir ensemble, des dialogues qu'on a entre artistes. Et Corentin Canesson qui est là et qui est aussi dans ce livre. Corentin connaît Anna. J'ai découvert le travail de Corentin Canesson chez Anna. Ensuite, il m'a envoyé une carte postale. Cette carte postale se retrouve dans ce livre, etc. Donc, en fait, tout ça, ça construit aussi des histoires et je suis très attaché à ça et d'essayer finalement de montrer que tout ça, c'est aussi une partie de notre activité, de nos échanges avec Cécile Barre. C'est peut-être depuis, on ne va pas dire combien de temps, mais au moins 25 ans, si ce n'est plus. Essayer à un moment donné de dire, mais oui, il n'y a pas que ce que l'on voit qui nous construit. Mais c'est une belle circularité avec Oracle finalement. Parce qu'il y avait de l'occulte là-dedans. Exactement. C'est ça. On va faire tourner la table et les cartes. On va faire tourner la table et tourner les cartes dans la salle, non ? Voilà. Donc, si les unes ou les autres, vous avez des remarques, des questions, peut-être qu'on doit vous tendre un micro, peut-être, non ? Je peux donner le mien ? Non. Quand on a accueilli Oracle à la bibliothèque en Niski, on avait commencé à se déplacer dans la salle pour activer la discussion, pour que les énergies magiques fonctionnent. Si vous voulez, je le fais, mais... c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Je connais... Il n'y a pas un visage que je ne connais pas dans cette salle, ce qui me fait très plaisir. Donc, je crois qu'il n'y a pas de timidité qui accourt, qui accalieuse. C'est juste que... Bon, c'est vrai qu'il y a cette barrière sanitaire qui nous sépare, mais vraiment, n'hésitez pas, même sans micro. Peut-être revenir à cette expérience qu'on a vêtue ensemble il y a si longtemps déjà, pour la première édition du nouveau festival, où il y avait cette idée de s'infiltrer, en fait, dans les lieux et dans les espaces, voire non pas de les contaminer, mais certainement de les affecter, en quelque sorte. et revenir entre autres sur cette expérience du théâtre qu'on trouve aussi, bien sûr, dans ces dispositifs, j'allais dire ambivalents, ambulants et ambivalents. est-ce que tu as des choses à dire de cette relation au théâtre ou à la scène qui traverse à la fois la plupart des constructions que tu donnes à voir et qui, aujourd'hui, fonctionnent peut-être davantage dans ce rapport au livre, alors qu'en leur temps, elles t'affichaient davantage en montreurs tout ce qui, dans cette dimension-là, était évidemment lié à la scène et à des pratiques même très archaïques. ce qui m'a toujours passionné parmi beaucoup d'autres choses justement dans ton travail, c'est qu'à la limite, il me donnait l'occasion de penser à des dispositifs perdus, pas uniquement ceux que tu as remis en scène, mais ceux qu'on peut imaginer des temps les plus anciens jusqu'au Didascalie ou à une autre chose justement. De quelque chose des origines dont on ne sait jamais trop où ça se situe dans ton travail puisque la fin cherche toujours son commencement et ainsi de suite. C'est un peu brouillon tout ça, mais... Non, mais déjà, puisque, pour... c'est que la présence de Ramon Gomez de la Serna, elle vient de Un théâtre sans théâtre, donc une exposition organisée par Bernard Blistaine au Magba à Barcelone il y a plus de dix ans, j'imagine. Voilà, mais peu importe, on ne va pas toujours passer pour des vieux schnocs, peu importe les dates, mais en tout cas, c'est vrai que la manière dont un écrivain comme l'écrivain espagnol Ramon Gomez de la Serna ou Guéracim Luca, le poète roumain que Mika a cité, Apatride, Roumain Apatride ou Apatride tout court, Apatride tout court, et en effet, toutes ces figures m'ont influencé. Mais avant ça, j'ai été élevé dans une... disons, dans une tradition catholique, j'ai servi la messe quand j'étais enfant, donc il y avait toujours quelque chose d'un peu fascinant là-dedans, j'ai arrêté de croire à un certain moment quand j'étais adolescent, mais tous ces dispositifs et après j'ai fait moi-même du théâtre et donc je trouve que c'est vrai que ça m'importe beaucoup de créer des dispositifs simples qui produisent quand même des effets et dont on voit toutes les ficelles pour pouvoir les rejouer et les remettre en scène et donc qui sont d'une certaine manière anti-technologiques. C'est-à-dire qu'arracher un morceau de scotch sur le mur, c'est pas très difficile, tout le monde peut le faire et puis finalement, c'est vrai que tout ça, et en reprenant des techniques qui sont obsolètes, comme on est sans arrêt en train de nous vendre des nouvelles techniques, là on est quand même filmé par trois gros appareils photo, on est tout le temps en train de nous vendre des nouveaux systèmes et j'aime bien essayer de retrouver, je ne sais pas si c'est ça dont tu veux parler de cet archaïsme, mais c'est vrai qu'à travers le théâtre de marionnettes, garder une autonomie, en fait une autonomie qui reste complètement consciente des dispositifs actuels parce que je n'ai pas encore fait cette page de publicité, mais j'ouvre un e-shop pour le Museum of Mistakes, donc il y a, comme dans tous les grands musées aujourd'hui, on rentre d'abord par, bien sûr, le Museum Shop, donc là, il n'y aura que un Museum Shop, il n'y a pas de salle, il n'y a que le Museum Shop et ça va ouvrir ces jours-ci, c'est déjà en ligne, mais il y a encore des petits couacs, et il y a donc un compte Instagram, Eros Shop, et puis un site internet, Eros Shop aussi, en français et en anglais, qui vend quelques produits, donc je n'essaye pas du tout d'être en dehors des modes de communication et de production actuels, par contre, j'essaye, en revenant à quelque chose qui est de l'ordre de la scène ou du théâtre, et je n'ai pas réfléchi à cette question, donc là, j'essaye de me dire que c'est vrai que je vois de plus en plus le livre comme une scène, dans The Museum of Mistakes, tous les objets sont sur fond noir, et ce fond noir, moi, je crois qu'il vient du Musée des Arts et Traditions Populaires de Georges-Henri Rivière, mais il vient aussi contre le white cube de la black box qu'aujourd'hui, la plupart des chorégraphes et parfois des metteurs en scène utilisent, c'est-à-dire simplement le noir du théâtre. Donc que les objets aient été photographiés dans le noir et viennent du noir peut aussi rappeler un dispositif plus théâtral. et en fait, c'est très intéressant parce que maintenant, je peux aussi penser peut-être davantage encore le livre comme peut-être un théâtre et ces portes qui sont dans le Musée des Erreurs peuvent être des rideaux, peut-être. Ça m'inspire beaucoup. C'est complètement en phase avec la lecture humaniste du livre. Le livre est un théâtre dès le 16e siècle en termes de recueil de lieux communs, de dispositifs pédagogiques, de dispositifs, encore une fois, de monstration et de scénographie du contenu. Encore un théâtre sans théâtre. En même temps, ce n'est pas vrai que tu es, comment dirais-je, que tu tiens à distance les technologies. Quand on suit même ton travail, on voit qu'au fil du temps, tu les as à la fois souvent abordés, des techniques les plus rudimentaires, ce bricolage dont tu parlais tout à l'heure et que tu aimes chez Schwitters ou hardfield ou d'autres. Mais d'une certaine façon, la promesse de l'écran, c'était aussi un dispositif du théâtre ambulant dont tu parlais. les carousels de diapos c'était aussi ou c'est aussi puisqu'il y en a encore d'une certaine façon. Il peut y en avoir encore manière de s'approprier le rôle du projectionniste ou du montreur. Et tu dis toi-même qu'aujourd'hui, voilà, après avoir eu une certaine réticence, le numérique fait son entrée même dans ton travail. Ce qui serait intéressant, bon, tout ça est tellement passionnant, mais ce qui serait intéressant, c'est de voir l'écart que tu produis toujours, somme toute, c'est peut-être ça qui situe l'artiste, l'écart que tu produis entre ces dispositifs, j'allais dire communs, usuels, usuels et usés d'une certaine façon et la façon dont tu les, encore une fois, pardonne-moi, remet en scène. Voilà, c'est sans doute un des objets, en effet, de mon travail, oui. C'est-à-dire que j'utilise les technologies quand j'ai l'impression qu'elles sont fixées. C'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont produit des CD-ROM qu'on ne peut pas lire aujourd'hui, etc. Enfin, toutes sortes de, bien sûr, je prends le CD-ROM comme exemple, mais il y en a plein, plein d'autres. Et donc, c'est vrai que autant qu'une technologie n'est pas un peu fixée, je préfère ne pas m'aventurer vers ça parce que, voilà, ça va très vite et je pense que, moi, je ne suis pas du tout doué avec la technologie, donc je préfère d'abord utiliser des technologies que tout le monde utilise plus ou moins. et puis, je préfère me confier aussi à des professionnels qui, eux, comprennent la technologie. Donc, si on prend l'imprimerie, parce que c'est bien de ça dont il s'agit pour les livres, j'ai dit, je savais que, donc, je voulais sur la couverture du livre d'Anna Jota un J, parce que Jota en portugais veut dire J. Donc, quand on lui demande son nom, elle dit je m'appelle Anna Jota, mais donc, ça veut dire Anagi, alors on lui dit Anagi quoi depuis qu'elle est enfant. Et, donc, je voulais un J. Alors, je demande à Ian Demester, je lui dis, mais est-ce que vous auriez encore des lettres en bois ? Est-ce que vous auriez un J et éventuellement un A ? Et puis, je lui dis, bon, s'il y a un P et un L, ce serait encore... Hop, il arrive et il me dit, on a ces grandes lettres en bois. Oui, j'en ai. Donc, il va les chercher et puis, on trouve des lettres en plomb pour faire le dos et en fait, ils ont mis 12 heures à caler la machine parce qu'ils n'ont plus l'habitude, parce que mélanger des lettres en bois et des lettres en plomb, c'est très compliqué, etc., etc. Et tout ça pour imprimer un livre en numérique, bien sûr, quand même, qui a 332 pages entièrement imprimées en numérique. Et finalement, donc, qu'est-ce que ça, ça traduit quand on a l'objet dans les mains ? Parce que, bien sûr, on n'a regardé que des images sur écran, mais pour moi, la physicalité, les choses, elles se donnent d'abord dans leur physicalité. Tout l'aspect physique d'un livre reste totalement inconscient et à part, comme par exemple, Mika, de décortiquer vraiment les opérations qui se produisent et des historiens et des historiennes font ça. Mais sinon, c'est très difficile de dire qu'est-ce que traduit la matérialité d'un objet. alors on peut dire qu'il est doux, il est souple, il est dur, etc. Mais, voilà, ça, je trouve que l'alchimie qui se produit avec un objet, produire des objets, ça, c'est quelque chose de manière artisanale, finalement, ou semi-industrielle ou semi-artisanale. Ça, c'est une chose à laquelle je suis très attaché. c'est toutes les dimensions que recèle l'objet. Donc, je ne sais pas si ça, ça a à voir avec le théâtre, mais en tout cas, ça a à voir aussi avec une forme de cuisine, de cuisine et de matérialité. Moi, de plus en plus, je veux produire des objets et des objets dont toutes les dimensions me plaisent ou me semblent justes par rapport à l'histoire qu'on est en train de raconter. Donc, ça, ça rejoint la question de l'histoire des techniques parce qu'on ne peut pas atteindre cette matérialité et que cette matérialité soit juste sans comprendre par quelle technique on va atteindre un rapport sensible, en fait. C'est d'abord produire un rapport sensible avant de produire un rapport intellectuel. ou discursif. Donc, je suis finalement plus attaché à produire un rapport sensible. Ça ne veut pas du tout dire que je ne réfléchis pas, mais c'est très important pour moi de produire d'abord ce rapport sensible. Tu ne l'as pas montré, mais ça se voit très, très bien dans Dubuffet typographe parce que la manière dont tu as repensé les pratiques, les matérialités, les techniques que Dubuffet avait employées pour toute la diversité de ses objets livres, ne cassaient pas ce que ces objets-là avaient encore d'actifs aujourd'hui. Et quand il est imprimé sur une boîte de camembert ou qui utilisait toute cette matérialité-là, ça garde encore cette activation, cette qualité active de ces images-là de Dubuffet sans bloquer le sens, sans bloquer la figure du signe lui-même. Je ne sais pas ce que ça veut dire aujourd'hui de parler encore de la figurabilité du signe. Ça, c'est une histoire des années 80 de l'historiographie. Mais c'était encore actif pour penser le livre. Et je pense que le verbe activer te plaît aussi. Oui, totalement. Activer, réactiver. C'est une question de reenactment. Aussi, rejouer, toujours. Donc ça, ça a aussi à voir avec le théâtre. C'est toujours finalement, quand je parlais de rejouer les mêmes images dans différents espaces. Oui, jouer, rejouer, ça c'est sûr. Et du jeu pur. Parce que là, si on parle de théâtre aussi, avec Cécile Barr, quand on utilise le théâtre Rino Palermo ou d'autres artistes, c'est d'abord du jeu. Et c'est d'abord uniquement du plaisir. Je pense que ça se sent dans ces petites vidéos avec Anna Jota. D'abord, elle s'est beaucoup investie dans ses dessins parce que ça l'amuse. Tout simplement. Et parce qu'on s'amuse. Et que, comme tu l'as dit, dans ce jeu de pot-lâche, on se répond. Et ça, ça nous maintient. on va dire. Pierre, deux, trois sentiments comme ça. Je trouve ça merveilleux la gourmandise avec laquelle tu parles des choses. Et c'est tellement important d'être gourmand dans la vie et de faire les choses avec passion. L'homme moderne, me semble-t-il, subit la technologie. La technologie nouvelle chasse la technologie un petit peu plus ancienne. Et ça, de plus en plus vite et sans aucune maîtrise. Je pense qu'il est remarquable dans ton travail de vouloir comprendre, de vouloir associer des choses qui, normalement, ne fonctionnent pas ensemble. Tu parles de la technologie, du numérique et de la typographie. Tu sais bien que ce sont des choses qui me parlent. Et j'aime la gourmandise avec laquelle tu t'appropries tout ça. Le théâtre, ce sont des hommes qui travaillent ensemble pour faire le parallèle avec le théâtre qu'on a commencé tout à l'heure. dans ton travail, il y a quelque chose de très moderne. C'est cette capacité à travailler en équipe et aller chercher une somme de savoirs que détiennent certains individus. Et tout comme le théâtre, la pièce de théâtre n'est pas juste la somme du talent des différents acteurs plus celle du metteur en scène, il y a quelque chose qui se passe. c'est une alchimie. Le livre est assurément pour moi une somme de talents l'éditeur, l'imprimeur, l'artiste qui arrivent à se mettre autour d'une table et à penser ce que les inches dans leur coin n'auraient même pas imaginé. et le livre pour moi et ça a été repris cette semaine dans un article sur Aperture du directeur de la photographie du MoMA qui exprime assez clairement que le livre aujourd'hui n'est pas la somme des oeuvres qu'il représente. c'est bien plus que ça. Ton travail est le symbole que la somme des talents que tu mets en oeuvre dépasse chacun de ces talents et que finalement et ce sera pour moi le mot de la fin que le chemin est aussi important que la destination et c'est fondamental parce que quand on crée quand on collabore on vit. Évidemment je ne peux que te remercier John est imprimeur et puis quand j'étais étudiant j'ai créé une petite revue qui avait une seule page qui s'appelait Sommaire et donc John a été un des premiers à vraiment m'aider à comprendre comment tout ça fonctionnait comment on imprimait en plus il a fait les cholestiennes donc il connaissait aussi la typographie etc moi je n'ai pas du tout appris ça lors de mes études donc dans l'imprimerie là ça m'a fait très plaisir parce qu'à un moment donné la secrétaire m'a dit mais vous êtes un peu un des nôtres maintenant j'ai une table là-bas je viens quand je veux je visse mes vis pour les livres j'ai un chariot que je déplace etc etc et c'est vrai que c'est très agréable que l'imprimerie aussi soit devenu mon atelier et quand on a fait également la promesse de l'écran avec Pascal et Christian Poteguisseur beaucoup de choses nous échappaient ou nous échappent tout m'échappe d'ailleurs personnellement donc je comprends tout à fait ce que tu dis parce que ce qui me peut-être peut-être que je fais mon travail pour vous réunir tous ici aujourd'hui mais je le dis très très sincèrement ça me touche beaucoup de voir des gens que j'ai connus soit qui me connaissent depuis ma naissance soit que je connais ou que j'ai connus adolescents beaucoup plus récemment etc mais tout tout je pense que c'est ça aussi qui en tant qu'artiste nous fait tenir c'est que vous fabriquez vos regards en fait fabriquent quelque chose que je ne peux absolument pas définir bien entendu mais j'allais dire vous en savez plus que moi vous en savez beaucoup plus que moi sur ce que je fais ça j'en suis absolument certain parce que l'accumulation de vos souvenirs est moins brouillée que l'accumulation de mes propres souvenirs ça je suis à peu près sûr donc ça aussi c'est un projet collectif Cécile toi tu en sais plus sur moi que je n'en sais sur moi donc c'est réciproque puisque tu as la générosité de travailler enfin quand tu travailles avec d'autres artistes que ce soit des artistes morts comme Adrenard ou du Buffet ou des artistes vivants comme Anna Rota ou moi tu tu as une très grande générosité parce que tu nous aides en fait à tout ton travail c'est là dessus tu brouilles les frontières tu les déplaces etc et nous on est très bénéficiaires de ça de ce regard là parce que tu peux nous conduire ailleurs Ad es-tu avec nous ? on vient aux oracles et les tables tournent on appelle les esprits c'est à dire qu'en fait il y a ces relations bien sûr privées qui s'instaurent et amicales mais d'abord bien sûr c'est le travail de Cécile qui déjà quand je suis étudiant que je vois à la galerie Claire Burrus à l'époque et qui et dont on discute en tant qu'étudiant et dont on se dit je racontais ça mais à l'époque donc on parle là de tout début de 90 j'imagine et on se dit Cécile Barre est la seule qui peut aujourd'hui porter la pensée d'Adrenard on se le dit en tant qu'étudiant mais je plaisante pas c'est vrai et donc c'est drôle de se retrouver 25 ans plus de 25 ans ou 30 ans après dans ce dialogue ça je suis toujours étonné que finalement ces dialogues qui sont au départ évidemment à l'époque je ne le connais pas etc oui oui mais ce que je veux dire oui oui après moi les gens si les personnes sont vivantes je n'ai jamais pu rencontrer Robert Reimann qui m'a raccroché au téléphone par exemple mais pour passer du noir au blanc mais j'ai quand même eu Robert Reimann au téléphone qui était dans le botin à l'époque à New York et je sais que j'ai eu un rapport aussi Pina Bausch m'a dit bonsoir un jour bon voilà des fois un tout petit rapport ou un non par exemple non un refus et aussi un rapport alors tant que les gens sont vivants personnellement si c'est possible j'essaie de les rencontrer et alors s'ils sont morts on est obligé de rencontrer la famille et la famille comme on le sait c'est toujours beaucoup plus problématique mais j'essaye aussi d'accéder aux oeuvres et de rentrer en dialogue d'une autre façon oui Pierre je voudrais poursuivre sur Art Reinhardt je me souviens que tu l'avais présenté de façon artisanale il y a quelques années à Maison Rouge avec des diapositives un carousel de diapositives je crois que tu as aussi un artisan il faut le rappeler tu es aussi un artiste mais aussi un artisan de talent mais un artisan et quelle est la relation que tu fais aujourd'hui entre ton intervention à la Maison Rouge avec l'ensemble des diapositives je ne sais plus du tout d'ailleurs où elles sont passées aujourd'hui sur des diapositives d'Art Reinhardt et l'ouvrage que tu viens de sortir sur Art Reinhardt sur la question de l'artisanat c'est très simple pour moi en tout cas la façon dont je peux répondre c'est que je viens d'une famille d'artisans donc mon grand-père un de mes grands-pères en tout cas était boulanger l'autre n'était pas vraiment artisan mais il a quand même aussi faisait des meubles il fabriquait des meubles etc et ici en fait dans le livre sur Anna Jota on voit cette boulangerie il y a beaucoup de rapports au pain parce qu'Anna Jota dit elle reprend le dicton pas un jour sans pain mais elle dit il faut prononcer pain à l'anglaise pas un jour sans peine en fait donc elle fait ce jeu de mots pas un jour sans peine et j'étais toujours étonné de voir que mon grand-père racontait qu'on pouvait toujours rater sa fournée et que bien sûr pour un boulanger rater une fournée tout le quartier le sait c'est la fin du commerce donc chaque jour il faut repenser même si on sait très bien quelque chose ça m'a toujours étonné chez Cécile Barre et notamment au CAPC à quel point la technique que tu as mis en place existe tu l'as mis en place il y a quand même beaucoup d'années et pourtant tu as toujours peur je crois de rater une peinture et d'échouer dans quelque chose que tu connais très bien donc ça ça relève pour moi de l'artisanat la conscience de l'artisan et de savoir-faire qui nous sont transmis aussi c'était le sujet de l'exposition dans l'ancien espace de la fondation Ricard parfois de manière visuelle c'est-à-dire qu'on ne sait pas tout ce que l'on sait moi j'ai appris beaucoup de choses de gestes que par exemple j'ai vu ma mère faire je sais que c'est une chose à laquelle je pense souvent en faisant des livres ou que j'enseigne à des étudiantes et des étudiants je sais le faire parce que j'ai vu ma mère le faire c'est pas pour ça que je sais vraiment le faire mais je peux raconter comment ça se fait donc cette question d'une transmission donc j'avais appelé l'exposition Minara qui est un mot en japonais qui veut dire apprendre en regardant en japonais il y a un verbe pour dire ça qu'on peut apprendre par le regard et personnellement l'art c'est ce qui m'a appris j'ai appris énormément de choses à travers l'art uniquement en regardant donc cette dimension artisanale empirique aussi très empirique j'aurais voulu faire beaucoup plus de livres sauf que j'en avais jamais les moyens c'était toujours difficile je ne trouvais jamais d'éditeur etc sinon ce qui est devenu la légende punisée dans le ciel aurait peut-être été publié en 2003 et aujourd'hui je me dis mais bon c'était peut-être une chance parce que bon je suis encore là et finalement j'ai beaucoup plus conscience de ce que j'ai fait et des choix que je dois faire donc aussi dans la dimension artisanale toujours il y a la question du temps d'une temporalité cette temporalité elle est fondamentale pour moi la maison rouge quand tu évoques cette projection dont je montrais une image là j'ai dû donc c'était en 2011 j'ai projeté dix fois ces diapositives au moins une dizaine de fois dans différentes parties du monde toujours en modifiant légèrement j'espère en améliorant en ajoutant des images en trouvant d'autres relations et le fait même de faire ces projections me permettait de mieux comprendre et de regarder et de regarder en public et de discuter là encore comme aujourd'hui avec Mika c'est-à-dire que pour moi c'est important aussi de littéralement mettre en scène un dialogue c'est-à-dire c'est quelque chose que j'ai appris de Hans-Soulry Chobrist qui a fait tellement d'interviews etc c'était plutôt que de garder ces conversations privées de profiter de moments qui nous sont offerts comme aujourd'hui pour en fait rendre public un dialogue où on réfléchit enfin moi je veux dire évidemment avec la qualité de vos interventions je ne sais pas du tout répondre je suis en train de travailler ça travaille en moi et tout ce qui a été dit jusqu'à présent certains vont être métabolisés d'une façon ou d'une autre pour se retrouver dans un prochain livre alors ça pour moi ce mode de fonctionnement que j'appelais là empirique il a à voir avec une forme peut-être d'artisanat mais je suis considéré comme un artiste un télo conceptuel ou post-conceptuel qui ne touche pas à grand chose en fait et dans la réalité bien sûr je ne construis jamais un mur surtout pas un mur d'ailleurs mais parce que ce n'est pas idéal pour la porosité dont parlait Cécile Barr mais finalement je fais pas mal de trucs de choses à la main de petites choses à la main et même la peinture sur les murs de la Fondation Ricard oui les tuiles de la Maison Rouge voilà c'était des tuiles oui alors c'est pas moi qui les ai faites mais chacun repartait avec une tuile alors ça ça avait vraiment à voir aussi avec les petits pains l'artisanat c'était l'idée de se prendre une tuile alors qu'est-ce qu'on fait avec une tuile est-ce qu'une tuile normalement on parle de pierre de fondation est-ce qu'une tuile peut être une tuile de fondation c'est-à-dire que si on se prend une tuile et c'est le musée des erreurs est-ce qu'à partir d'un échec on peut construire quelque chose alors moi je crois que je construis beaucoup sur mes échecs qui sont nombreux et et c'était ça qui essayait de symboliser cette tuile et en effet ça ça rappelait la construction et évidemment une forme d'artisanat c'est marrant parce que je j'étais venu voir une conférence que tu as faite sur ces artisans japonais tisserand où tu tu avais l'air vraiment passionné par ton sujet je dois l'avouer bien humblement à l'époque ça me semblait un peu hermétique mais ce rapport à l'artisanat et à l'observation ce maître artisan qui a son jeune apprenti derrière lui il me semble que tu m'avais raconté que dans la tradition il pouvait rester plusieurs années un pas derrière le maître sans rien dire juste à observer c'est marrant comme aujourd'hui ça rentre en résonance avec l'ensemble des échanges qu'on a aujourd'hui cette qualité cette acuité visuelle moi je travaille beaucoup avec des photographes et on dit que le photographe est celui qui sait voir ce qu'on a tous sous les yeux mais qu'on ne prend pas le temps de regarder il y a une certaine persistance dans la capacité à regarder pour redécouvrir c'est assez intéressant et d'une manière beaucoup plus légère ce fameux carousel de diapositive est-ce que tu peux nous confirmer qu'il est dans un des placards de ta cuisine qu'on a vu tout à l'heure bien sûr bien sûr il y a toutes sortes de projecteurs qui ne fonctionnent qui ne fonctionnent plus etc je fais plus marcher mon projecteur intérieur maintenant mais théoriquement on devrait pouvoir réactiver aussi et je l'ai fait parfois parfois je le sors si quelqu'un veut regarder des diapositives bien sûr je le sors tout ça n'est pas très pratique ça commence à être transféré quand le centre Pompidou a acheté il y a quelques années des diaporamas ils ont été transférés en 4K donc sur des formats extrêmement précis pardon et donc ça a permis la numérisation disons de cette archive et de ces diapositives à commencer et aujourd'hui on a une qualité de projection qui me convient disons parce qu'à l'époque c'était la qualité de la vidéo quand j'ai commencé les diaporamas n'était pas satisfaisante pour projeter certains détails que je voulais montrer en photographie donc c'est pour ça que je ne voulais pas migrer vers des formats vidéo mais aujourd'hui la définition des projecteurs est telle qu'on peut avoir une très très bonne qualité et une luminosité aussi encore plus grande qu'avec un projecteur diapo je vous remercie beaucoup à toutes et tous et c'était passionnant de répondre à vos questions et d'avoir ces échanges et voilà et donc vous pouvez les livres sont à la librairie et on peut se retrouver aussi à la librairie et on peut boire un verre également merci 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 Merci